Du sport à présent avec tout d'abord le club d'escrime de Gisor qui a organisé aujourd'hui une épreuve du circuit national des Templiers Junior en présence des meilleurs sabreurs et sabreuses français. L'occasion pour François Verly et Patrice Corneli de s'intéresser au club local des Trois Armes, un club où les filles s'illustrent. Regardez. Sur la piste, il n'y a plus d'amitié qui compte. Face à face, Anaïs et Clara, deux copines du club de Gisor. Toutes les deux s'entraînent ensemble et toutes les deux sont des espoirs du sabre français. Tous les rapprochent, mais à la fin, deux touches les séparent. C'est pas toujours le sens de gérer tous les stress parce que j'ai envie qu'elle réussisse et moi aussi. A la fin, c'est une grosse délivrance parce que tout joue à peu de choses au final et ça fait du bien de gagner. Marie Lecoq, elle aussi, est promise un bel avenir. L'an prochain, elle a toutes les chances d'intégrer l'INSEP. Aux Trois Armes, les femmes ont pris le pouvoir et ça n'est pas pour déplaire à l'ancienne gloire du sabre masculin, Mathieu Gourdin, aujourd'hui maître d'armes. Aujourd'hui, les filles, elles ont une superbe équipe. Elles ont vraiment, elles accumulent de l'expérience depuis pas mal d'années. Puis là, elles sont vraiment parties sur une bonne dynamique à donner l'exemple aux garçons. Et c'est bien, ça veut dire que la roue tourne et que les garçons doivent s'en inspirer. Symboles de ces temps qui changent, Lysiane Fillu, arbitre pour l'occasion. Elle est la première femme maître d'armes à Gisor. Des femmes de caractère, à l'image de Clara Laurent, arrangées dans la catégorie des tireuses qui extériorisent. Face à elle, la parisienne Margot Rivkis détonne. En quart de finale, elle s'impose d'une toute petite touche et tout en contrôle. Retenez bien leur nom, on pourrait les retrouver un jour aux Jeux Olympiques.